notre soleil n'est pas éternel d'ici quelques milliards d'années il va se transformer il va grossir pour devenir une géante rouge énorme qui engloutira la terre à cette date l'humanité aura disparu depuis bien longtemps mais que verrions nous si ces événements se déroulaient maintenant à quoi ressemblerait notre planète si nous étions encore là pour l'observer elle ressemblerait un monde on a de la peine à imaginer voici ce qui arriverait à notre planète si le soleil subissait cette transformation aujourd'hui et si nous essayons d'y survivre l'étoile la plus proche de nous est une grosse boule de gaz rougeoyante de plus d'un million trois cent mille kilomètres de diamètre elle est si vaste qu'on pourrait faire tenir à l'intérieur un million de planètes terres pourtant sa taille n'est qu'une de ses caractéristiques étonnantes à l'intérieur de son coeur des atomes d'hydrogène se percutent continuellement chaque seconde ces collisions produisent plus d'énergie que deux milliards de centrales nucléaires en une année la lumière et la chaleur ainsi générée réchauffe notre planète après lui avoir donné la vie mais le carburant du soleil n'est pas inépuisable à terme l'hydrogène va finir par manquer nous ne serons plus là pour assister à cet événement car il se produira d'ici plusieurs milliards d'années mais et si nous étions encore là si la terre d'aujourd'hui avec ses villes et ses habitants devait faire face à un vieillissement accéléré de l'astre si nous pouvions faire un bond de plusieurs milliards d'années dans l'avenir que verrions nous et combien de temps survivrions nous imaginons que cette expérience commence maintenant c'est un matin d'été comme un autre si ce n'est que pendant la nuit le soleil a vieilli de plusieurs millions d'années il y a plus de lumière et il fait plus chaud même de près rien n'a l'air d'avoir changé pourtant le soleil produit bien plus d'énergie tandis qu'il consomme son hydrogène le coeur du soleil se réduit et au fur et à mesure il se comprime comme des balles de caoutchouc qui rebondira à l'intérieur d'une boîte qui deviendrait de plus en plus petite les atomes sont de plus en plus nombreux à se percuter le soleil dégage donc plus d'énergie et la terre s'échauffe à manhattan il fait plus de 55 degrés la température moyenne sur notre planète a augmenté de 20 degrés dans les villes d'australie et d'asie il fait plus de 60 degrés de l'égypte à l'angleterre aucun endroit n'est épargné même dans les endroits les plus froids il fait bien plus doux qu'à l'accoutumée ainsi au Groenland et en antarctique la neige et la glace commencent à fondre et les changements qui ont lieu ici vont toucher le monde entier tout ceci s'étalera sur des années mais des températures aussi élevées finiront par faire fondre toute la glace des pôles les immenses calottes glaciaires d'antarctique et du Groenland se dissoudront dans la mer et le niveau des océans montera d'une soixantaine de mètres le monde entier sera dévasté manhattan et les villes côtières du globe seront inondées san francisco los angeles ou encore miami comme une bonne partie de la floride seront engloutis au fil de sa vie notre soleil va consommer tout son hydrogène c'est ainsi qu'il fonctionne cela fait partie de son cycle de vie qui s'étale sur plusieurs milliards d'années au cours de notre expérience nous ne faisons qu'accélérer les choses pour voir quels effets la mort de cet astre aura sur la planète bleue et du jour au lendemain le soleil a encore vieilli de 5000 ans la température est toujours 20 degrés au dessus des normales saisonnières si certains endroits comme manhattan ont été noyés d'autres subissent des métamorphoses différentes ainsi des bambous et des hautes herbes supplantent chênes vert et autres érables si de telles conditions se maintiennent des villes comme chicago et toronto seront envahis par la végétation qu'on trouve aujourd'hui dans le sud-est asiatique à travers toute la planète le climat change radicalement vu la chaleur l'eau s'évapore plus vite que jamais par le passé des quantités immenses sont aspirées dans le ciel et des tempêtes tropicales balaient la planète paradoxalement cette grande quantité d'eau précipite la mort de certaines plantes une partie de l'explication à ce phénomène se trouve dans les montagnes les trompes d'eau provoquent une érosion massive des roches jadis cachées étant mises à nu des minéraux se combinent avec le dioxyde de carbone qui au fil de plusieurs milliers d'années est arraché à l'atmosphère or les plantes en ont besoin pour respirer certaines d'entre elles comme les bambous l'absorbe de manière très efficace dans un monde devenu plus chaud elles ne peuvent donc que s'épanouir un peu partout mais d'autres celles qui poussent généralement dans l'hémisphère nord s'adaptent plus difficilement les arbres à feuilles persistantes sont mis à mal par les bouleversements climatiques cette pluie qui modifie la physionomie de la planète devrait nous rafraîchir nous faisons partie des animaux les mieux adaptés pour réguler leur température l'eau nous permet en effet d'évacuer une partie de la chaleur en l'arrachant littéralement à notre corps mais dans une atmosphère humide et par 55 degrés il nous est difficile de nous débarrasser de notre sueur dans de telles conditions notre organisme perd jusqu'à 4 litres d'eau par heure nous atteignons la limite de notre endurance et la température ne baisse toujours pas qui plus est le béton et l'acier de nos grandes métropoles concentre la chaleur il fait jusqu'à 4 degrés de plus en ville qu'à la campagne pour survivre dans ce monde devenu hostile un immense exode en direction des zones rurales s'organise jadis un verger poussait là qui permettait aux états unis de récolter quelques 5 millions de mètres cubes de pommes chaque année mais comme la plupart des autres plantes de l'hémisphère nord les pommiers résistent mal au nouveau climat il fait tout simplement trop chaud pour qu'il puisse pousser de toute façon nous aurions du mal à ramasser les fruits travailler par une chaleur pareille fait rapidement monter notre température corporelle à des niveaux dangereux le soleil poursuit inexorablement la transformation qui doit faire de lui une géante rouge mais avant d'en arriver là la température sur terre va encore grimper au point que nous allons être obligés de quitter la surface de notre planète dans notre expérience le soleil est alors presque aux deux tiers de sa vie ce qui n'arrivera en réalité pas avant trois milliards d'années mais impitoyablement nous continuons de le faire vieillir en accéléré jusqu'alors le principal élément du coeur du soleil c'était l'hydrogène mais il y en a de moins en moins l'astre est en train de durcir au fur et à mesure que la quantité d'hydrogène diminue les couches extérieures du soleil exercent une pression de plus en plus forte qui oblige ce qui reste de ce gaz à fusionner de plus en plus rapidement et ce cercle vicieux ne s'achèvera qu'avec la mort du soleil si la terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui tournait autour de cette étoile vieillissante l'augmentation de luminosité serait moins visible que la différence entre une ampoule de 60 watts et une de 100 mais ça n'est pas tant la luminosité que la chaleur qui pose problème les saisons sont désormais de l'histoire ancienne à travers le monde la température dépasse les 100 degrés c'est à dire celle de l'ébullition de l'eau l'homme ne peut plus survivre dans une telle fournaise le liquide qui recouvre nos yeux s'évaporerait trop vite et la cécité nous menacerait nos poumons sont remplis d'alvéoles des membranes fragiles qui absorbent l'oxygène et elle ne supporterait pas cette terre à 100 degrés pendant très longtemps en résumé la chaleur nous étoufferait et nous ne sommes pas les seuls à souffrir la magnétosphère un champ invisible qui entoure notre planète nous protège du rayonnement solaire mais devenu plus chaud le soleil dégage plus d'énergie que jamais et à l'instar d'un bouclier qui encaisse trop de chocs la magnétosphère commence à céder le rayonnement atteint donc de plus en plus la surface de la planète jadis bleue et la peau qui n'est pas protégée est rapidement détruite le seul endroit où l'humanité peut encore survivre c'est sous terre là ce qui reste de la population est protégé des ultraviolets destructeurs et de la chaleur terrible qui frappe la surface mais pas question de descendre trop en profondeur car la température augmente de plus de 8 degrés à chaque fois qu'on s'enfonce de 300 mètres nous voici donc prisonnier entre le souffle mortel de notre étoile et la chaleur infernale du centre de notre planète pour explorer la surface il faut se protéger la solution des scaphandres spatiaux modifiés conçu pour résister à la chaleur du soleil ils sont équipés d'un système de refroidissement et d'approvisionnement en oxygène et ils sont blancs pour réfléchir une partie de la chaleur accablante mais sur cette planète étrange quiconque ainsi équipé devra supporter les quelques 45 kilos que pèse ce scaphandre c'est le seul moyen de survivre en surface où la température n'en finit plus de monter et le nouveau monde est radicalement différent de celui que l'humanité a connu il fait plus de 150 degrés les villes sont dévastées par la chaleur l'eau s'évapore bien plus vite que dans les conditions actuelles le niveau des mers autour du globe commence à baisser le soleil fait bouillir l'eau qui s'échappe de la terre la surface de la planète est brûlante comme un poil Manhattan n'est plus une île mais une ville juchée sur une colline stérile les canyons de béton et d'acier construits par l'homme au fil des siècles sont déserts la 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 ... 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 profond de la planète s'évapore. Et cette eau est chaude. En surface, la température moyenne des océans avoisinait autrefois les 17 degrés. Elle est désormais en augmentation rapide. Même les créatures rustiques, comme les cafards, ne supportent plus la chaleur. Ils n'ont pas de poumons et ils peuvent survivre des semaines sans manger. Mais dès qu'ils s'aventurent au soleil, ils sont condamnés. D'immenses quantités d'eau s'évaporant dans le ciel, le climat terrestre poursuit sa métamorphose. Sous l'effet de la condensation, les nuages sont de plus en plus élevés. Tandis que le soleil chauffe toujours plus intensément la planète, les tempêtes se font de plus en plus gigantesques. Elles mesurent plusieurs centaines de kilomètres de diamètre et ravagent la terre. Si la température continue son escalade, l'air va devenir trop chaud pour que les gouttes tombent à la surface. Elles s'évaporeront avant même de l'atteindre. Pour l'heure, ces nuages immenses réfléchissent une partie de la chaleur, même si ça ne suffit pas à stopper la hausse de la température. Des déserts apparaissent un peu partout. Même les bambous et les hautes herbes qui formaient une végétation luxuriante il y a encore peu de temps sont détruits. Les plantes ne résistent plus à la fournaise. Et la disparition de la vie végétale aggrave encore les conditions apocalyptiques qui reignent en surface. En mourant, plantes et animaux émettent du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Ces deux gaz font partie de notre thermostat actuel. Ils emprisonnent la chaleur près de la terre et la maintiennent suffisamment chaude pour que la vie puisse s'y épanouir. Mais la putréfaction rapide de la faune et de la flore, ajoutée à l'évaporation de l'eau, provoque un effet de serre gigantesque. Trop de dioxyde de carbone et d'eau étant dégagés simultanément, notre thermostat planétaire s'emballe. Il fait plus de 150 degrés en surface et la température continue de grimper. Malgré tout, certaines formes de vie résistent encore. Les cyanobactéries sont parmi les dernières à survivre. Même dans un tel environnement, ces algues colorées continuent d'absorber le dioxyde de carbone contenu dans l'eau et de produire de l'oxygène. Le rideau qu'elles forment petit à petit sur l'océan bloque les rayons du soleil. Et plus de lumière signifie plus de vie. Dans ce monde agité par les tempêtes, et où l'humanité perdure tant bien que mal, un des éléments clés de la vie est en place de disparaître. Avec la mort des plantes, il y a de moins en moins d'oxygène. Les quantités phénoménales de vapeur d'eau abaissent elles aussi la concentration de ce gaz. Normalement, l'air ambiant contient 20% d'oxygène. Désormais, il y en a moins de 10. C'est insuffisant pour permettre à l'homme de respirer. Mais aussi pour entretenir la combustion. Si les éclairs déchirent toujours les cieux, le feu, lui, ne brûle plus. Même quand ils sont foudroyés, les bâtiments ne risquent rien. Mais le pire est à venir. La planète va bientôt changer encore plus. Notre soleil, lui, poursuit son inéluctable déclin. Le voici tel qu'il sera dans 4 milliards d'années. L'hydrogène qui subsiste encore dans son cœur est soumis à une pression phénoménale exercée par les couches extérieures de l'astre. Des centaines de millions de tonnes de ce gaz fusionnent chaque seconde. Toujours en orbite autour de la vieille étoile, la Terre est devenue méconnaissable. Sur sa surface, la température est de 370 degrés. Et elle n'a pas fini de monter. Il fait trop chaud pour que les hommes survivent. Même la tenue la plus sophistiquée ne suffit plus à nous protéger d'une telle fournaise. Et nous ne pouvons plus survivre sous terre non plus. Par une telle température, la vie humaine n'est plus possible nulle part. Les ultimes gouttes d'eau finissent de s'évaporer. Les mers se transforment en immenses déserts salés et stériles. Avec la vaporisation des océans, la Terre se retrouve sous des nuages qui réfléchissent les rayons du Soleil, mais sans la refroidir pour autant. Tout comme lors des nuits d'été nuageuses, qui sont plus chaudes que les nuits claires, la chaleur est prisonnière de cette enveloppe gazeuse. Et la chaleur est loin d'être le seul problème. La pression atmosphérique est désormais 270 fois supérieure à celle que nous connaissons aujourd'hui. Si nous avions survécu, nous aurions l'impression que chaque centimètre carré de notre corps est écrasé par plusieurs tonnes. Finalement, même les conteneurs pressurisés sont détruits, broyés par l'atmosphère. Mais même les liquides très volatiles, comme le propane et l'essence, ne brûlent toujours pas par manque d'oxygène. En revanche, la chaleur est largement suffisante pour faire fondre tout ce que l'humanité a laissé derrière elle. Polyester et matières plastiques se transforment en un magma informe. Cette température signe également l'arrêt de mort de toutes les constructions en béton. Ce matériau contient de l'eau depuis qu'il a été mélangé et coulé. Mais par plus de 370 degrés, cette dernière s'évapore en explosant, faisant du béton une matière friable. A l'intérieur, les barres métalliques se dilatent sous l'effet de la chaleur. Ajouté à l'évaporation de l'humidité du béton, ce phénomène a des conséquences spectaculaires. de l'humidité du béton, la Rhône, Certains monuments antiques résistent mieux à la fournaise. Même 370 degrés ne suffisent pas à abîmer le calcaire des pyramides d'Egypte. Quant aux monolithes en grès de Stonehenge, ils ne sont pas non plus près de fondre. Si tant est qu'ils soient encore debout. Cette température infernale n'est pas stable. Et 370 est loin d'être le chiffre maximal qu'elle atteint. L'effet de serre empirant, elle culmine à 1300 degrés. Et cet ultime bond du thermomètre marque le commencement de la fin. Tandis que la température crève les plafonds, de plus en plus d'eau sous forme de vapeur s'échappe de l'atmosphère pour se perdre dans l'espace. Le liquide qui constitue les nuages est bombardé par les rayons ultraviolets émis par le Soleil. Ces derniers séparent l'hydrogène constituant les molécules d'eau et ce gaz se dissémine dans l'espace. L'oxygène, lui, reste où il est. A ce moment-là, le monde est façonné une nouvelle fois. L'écorce terrestre se compose d'environ 5% de fer. Avec le retour de l'oxygène, ce fer commence à rouiller et la planète à rougir. Le taux d'oxygène augmentant, la température met en branle un cycle mortel. Il y a désormais suffisamment d'oxygène pour rendre la combustion possible. Le peu qui subsistait encore est la proie des flammes. Incendie ou pas, le calcaire des pyramides s'éloignent. Et le grès de Stonehenge fond. La chaleur devenant insoutenable, les derniers vestiges de l'humanité retournent au néant. La Terre n'est plus qu'un monde desséché et rouillé, éclairé par un soleil seulement 40% plus lumineux qu'aujourd'hui. Ce qui reste de notre planète est ravagé par le feu. L'astre qui a apporté la vie à la Terre, la lui a reprise. Voici à quoi ressemblera notre bonne vieille Terre dans plusieurs milliards d'années. au crépuscule de la vie du Soleil. Au fur et à mesure de cette expérience, notre planète s'est lentement métamorphosée. Nos villes ont disparu. Le monde que nous avons fabriqué a été oblitéré par la chaleur torride. Toute vie est devenue impossible. Le soleil a désormais 6 milliards d'années de plus qu'aujourd'hui. L'heure a sonné, non seulement pour la vie sur Terre, mais pour la Terre elle-même. A l'intérieur de l'astre, les dernières molécules d'hydrogène ont été consommées. Et il ne subsiste plus qu'un cœur d'hélium. Il faut énormément de pression et de chaleur pour fusionner ce gaz. Mais la force inimaginable exercée par les couches extérieures du Soleil est désormais suffisante pour y parvenir. Ce cataclysme expulse des morceaux d'étoiles dans la galaxie. Et notre planète est lissée par cette vague de chaleur. Son expansion incessante a rapproché le Soleil à quelques millions de kilomètres seulement de la Terre. Et il a déjà avalé Vénus et Mercure. Quand il se lève, l'astre remplit désormais tout l'horizon de ce qui reste de notre planète. Il est alors plus de 200 fois plus gros qu'aujourd'hui. L'homme pourra être le témoin de cet événement extraordinaire seulement s'il a trouvé d'ici là un moyen de quitter le monde qu'il a vu naître pour l'observer à bonne distance. Peut-être depuis Europe, une des lunes de Jupiter. Cette dernière s'est toujours située en dehors de la zone habitable de notre système solaire et était trop froide pour accueillir la vie humaine. Mais depuis que le Soleil s'est transformé en géante rouge, tout a changé. La température a atteint un niveau vivable, même dans les recoins les plus éloignés du système solaire. La Terre, elle, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Rien n'indique qu'elle n'a jamais accueilli la vie. Dernier acte. La proximité du Soleil commence à ralentir la course de la planète sur son orbite. La Terre se transforme en boule de feu qui se consume comme une météorite. Et dans une explosion d'une chaleur inimaginable, elle est finalement engloutie par le Soleil. Tout ceci n'était qu'une expérience. Pourtant, au fur et à mesure qu'il va vieillir, notre Soleil va devenir plus gros et plus chaud. Et il se transformera bel et bien en une géante rouge qui transformera notre système solaire. Mais rien de tout ça n'arrivera avant plusieurs milliards d'années. Cependant, aujourd'hui déjà, notre vie et celle de notre planète sont en équilibre précaire. La Terre est juste assez chaude et juste assez lumineuse pour que la vie s'y épanouisse. Et nous vivons comme depuis la nuit des temps, à la merci du Soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...